Quelle est l'image du polygone ci-dessous par la translation T, indice, ouvrez la parenthèse, 5, 2, fermez la parenthèse. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va faire une translation de 5 unités de 5 carreaux selon l'axe horizontal et de 2 unités ou 2 carreaux selon l'axe vertical. Donc si on s'intéresse au point tout en haut à droite, ici, qui est aux coordonnées plus 3 selon l'axe horizontal et plus 3 selon l'axe vertical. Donc on va le décaler de 5 unités, 5 cases selon l'axe horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, ça nous amène à la coordonnée 8. Et ensuite on va le décaler de 2 cases vers le haut, 1, 2, voilà notre résultat. Alors on peut vérifier en cliquant dans la partie réponse, et on voit bien qu'on a effectué la bonne translation. Alors comme c'était plutôt sympa, on va essayer de faire ça avec une deuxième translation. Donc par exemple, ici, on nous donne T, moins 8, moins 2, c'est-à-dire qu'on va faire la translation de moins 8 unités selon l'axe horizontal et moins 2 unités selon l'axe vertical. Alors c'est parti. Donc si on choisit le point en bas à gauche, on va le décaler de 8 cases vers la gauche. 1, 2, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à descendre le polygone de 2 cases vers le bas, 1, 2, et voilà notre image. Et on peut vérifier en cliquant sur la case réponse, c'est parti. On a bien obtenu la bonne translation.